bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors que vous pouvez voir ici je suis super bien accompagné donc vous trouvez sûrement que les fleurs sont splendides et vous en avez sûrement dans votre jardin ou en tout cas vous avez vu cet arbre en fleurs les jours qui ont précédé voir les semaines qui ont précédé alors il s'agit du cerisier du japon prunus pisardii donc c'est un cerisier qui fait des fleurs très précoces et alors qui fait des fleurs à à court terme pardon donc il va fleurir très peu de temps donc c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter c'est spontané alors ici on peut voir que les fleurs sont assez conséquentes il y en a assez bien sur tout l'ensemble de l'arbre alors l'attrait bien sûr la floraison qui est très courte entre deux et trois semaines voire un mois si les conditions le permettent et s'il n'y a pas eu de gelée ou de pluie abondante qui font tomber les pétales plus facile plus facilement pardon alors la particularité de cet arbre c'est qu'il est décoratif par la floraison au printemps mais surtout et ça c'est un truc qu'il ne faut surtout pas oublier c'est que après vient des feuilles pourpre pour les variétés hybrides donc la variété pourpre il permet d'avoir un feuillage décoratif tout au long de la saison l'arbre sera complètement rouge il va contraster avec d'autres arbustes que vous pourriez mettre autour et à côté et alors une chose qui est très importante à savoir sur l'arbre en question c'est que il a souvent un problème c'est la moniliose donc c'est un champignon qui vient se mettre sur l'écorce bien souvent et généralement cet arp là il en est jamais quitte il a toujours ce champignon présent sur lui alors bien souvent j'ai tendance à dire maintenant certains sont peut-être pas d'accord avec moi de laisser ce qui est présent c'est peut-être inesthétique mais il a tendance à vivre avec mes grands parents en ont deux depuis des années le champignon a toujours été là et l'arpe est magnifique alors si vous avez envie de le retailler vous pouvez dans le cas où il deviendrait trop grand vous le rabattez et il va refaire de nouvelles pousses il va se redensifier une seconde fois une chose aussi à savoir c'est pour la plantation la plantation se fait du mois de novembre jusqu'à fin février mais c'est vraiment très tard le mieux c'est en automne pourquoi de cette façon les racines auront tout l'hiver pour pouvoir s'enraciner dans le sol ce qui va lui permettre de gagner du temps pour la reprise au printemps si vous le plantez au mois de février qu'est ce qui va se passer et bien c'est tout simple il va favoriser son système racinaire au détriment de la jeune pousse et donc vous allez retarder son développement et en profiter nettement moins donc ça c'est la petite astuce après au niveau des sols tout lui plaît mais les sols calquéreux sont sa préférence une fois que vous avez fait le trou il faut que vous le placiez un endroit frais et humifère donc avec de la matière organique et un endroit frais en plein soleil pour justement le feuillage rouge généralement feuillage rouge signifie plein soleil donc une fois que ça c'est fait vous pouvez le placer aussi sur un talus et alors il vous apportera un aspect japonais au printemps et un feuillage décoratif tout au long de la saison en automne les feuilles qui tombent on peut les réutiliser pour les parterres en paillage pour nourrir le sol et alors on peut aussi l'utiliser comme décoration dans les parties dans les parterres pardon en composition ou alors en isolé alors j'espère que cette petite présentation vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser des questions et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau sujet et n'oubliez pas le jardinage n'est pas une corvée mais bien un retour aux sources